Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tirage que je trouve super intéressant qui s'appelle The Four Queens, les quatre reines, et qui va nous faire travailler, enfin réfléchir aussi sur les quatre aspects du féminin qui sont présentés à travers les quatre reines du tarot donc c'est un tirage qui a été fait par plusieurs youtubeuses en anglais et qui est issu d'un livre dont je vous mettrai les références dessous parce que je ne l'ai plus en tête, livre en anglais aussi, donc l'idée c'est de prendre son tarot voilà, de prendre son tarot, de mélanger le tarot alors je vous conseille de le mélanger assez longtemps donc il y a le choix entre soit le faire comme ça, soit sortir les quatre reines du jeu et de mélanger les quatre reines donc moi j'ai choisi de le faire comme ça je crois que la plupart des gens l'ont fait juste en sortant les quatre reines voilà, moi j'aime bien l'idée de mélanger tout le jeu alors c'est un jeu avec des cartes qui accrochent donc il faut mélanger assez longtemps donc ça c'est le jeu que j'ai choisi, c'est le tarot du royaume caché si vous intéresse, vous le cherchez sur youtube, j'ai fait une review sur ce tarot cherchez le tarot du royaume caché, vous mettez clair et normalement vous devriez trouver ma review c'est un tarot que j'aime beaucoup, qui est très naturel avec pratiquement que des représentations de personnages de portraits de personnages et il y a des animaux aussi donc là je le fais pour moi j'ai bien mélangé et je vais aller chercher les reines au fur et à mesure qu'elles sortent alors la première reine qui va sortir c'est l'énergie dominante en moi aujourd'hui la deuxième c'est la deuxième, comment dire, celle avec laquelle je suis la plus confortable la première c'est la dominante, la deuxième c'est celle avec laquelle je suis confortable la deuxième plus confortable la troisième c'est celle qui est dans l'ombre donc que j'ai à travailler et puis la quatrième c'est celle qui a l'air d'être perdue qui est un peu mise à l'écart voilà alors donc je vais je vais passer toutes les cartes et puis je vais sortir donc les reines dans cet ordre là donc la première que je vais trouver je redis c'est l'énergie dominante du moment donc c'est un comment dire c'est un un tirage qu'on peut faire hop la première la reine d'épée tiens quelle surprise qu'on peut faire ben souvent puisque c'est c'est un peu un état des lieux alors pas tous les jours évidemment la deuxième la reine de deniers la troisième la reine de coupe et puis on va chercher la dernière hop 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 donc c'est un petit peu plus long bien sûr de de prendre tout le jeu mais je trouve que ça permet aussi de le temps de de se poser de se concentrer voilà donc j'aime bien en plus ça me fait plaisir de de regarder à nouveau ce jeu hop on a la reine de bâton voilà donc ensuite une fois qu'on a trouvé ces quatre reines on va réfléchir sur ces quatre énergies et en quoi est-ce que ces quatre énergies elles elles vont elles dirigent en fait notre vie en quoi dans quelle énergie est-ce qu'on est confortable moins confortable etc et on va prendre chaque reine et on va réfléchir sur chaque reine et sa position donc par exemple pour moi ici l'énergie dominante c'est la reine d'épée donc la première chose que je vais faire c'est que je vais regarder la reine d'épée je vais voir le côté lié donc à l'air à l'intelligence aux capacités mentales à la logique il y a le côté aussi tranchant avec la lame du pardon de l'épée donc je vais réfléchir en quoi est-ce que tout ça c'est mon énergie dominante du moment et puis je vais noter donc voilà en effet je suis très mentale en ce moment je suis beaucoup sur de la réflexion mentale voilà les avantages il y a les inconvénients je peux faire le lien avec le travail de Byron Katie etc donc cette reine d'épée en effet je vois que elle me représente bien en tant qu'énergie dominante aujourd'hui ensuite je vais prendre la seconde reine qui est aussi une reine d'énergie importante mais de deuxième deuxième type d'énergie importante donc avec cette idée de je suis confortable avec cette reine de Denier donc dans la reine de Denier je vais regarder le côté vous voyez qu'ici c'est une reine qui est voluptueuse c'est une reine qui est en contact avec la terre elle a un fruit elle porte une pomme elle a ce côté oui très incarné très en lien aussi avec les énergies c'est celle que je trouve la plus en lien avec les énergies chamaniques les énergies de connexion avec la terre donc voilà je vais faire le lien avec mon travail par exemple avec le tambour avec les jeux que je préfère en ce moment qui sont plus des jeux ancrés que des enfin ancrés liés à la terre avec peut-être des animaux avec des jeux chamaniques des tarots chamaniques que des choses plus comment dire plus légères avec des petites étoiles avec des couleurs pastelles donc voilà je vais je vais écrire un petit peu en quoi c'est une énergie dans laquelle je suis confortable alors la quatrième pardon n'importe quoi la troisième c'est l'énergie qui est dans l'ombre l'énergie qui est passée dans le côté ombre dans le côté inconscient donc l'énergie qui est active mais plus au niveau inconscient alors là on voit l'arène de coupe avec la coupe remplie d'eau et l'eau c'est lié aux émotions donc le côté émotionnel mais en nombre c'est à dire la gestion émotionnelle la voilà la gestion des émotions et la gestion des émotions à faire donc avec pas mal d'émotions qui remontent en surface et qui parlent de l'inconscient donc ça peut être intéressant pour moi à partir de cette carte là de voir comment est-ce que je peux accompagner ce travail de l'inconscient comment je peux faire remonter toutes ces émotions au niveau du conscient pour pouvoir en faire quelque chose pour pouvoir les mettre en fait dans mon petit chaudron intérieur et pour pouvoir les transformer donc voilà il y a quelque chose d'assez intéressant donc pour vous selon la reine que vous allez avoir vous allez voir comment est-ce que par exemple si vous avez une reine de denier par exemple comment ces énergies d'ancrage vous poussent en fait travaillent au niveau de l'inconscient en fait vous manquez de ces énergies d'ancrage et elles cherchent à remonter donc comment vous pouvez accompagner ça voilà et vous pouvez faire ça avec chacune des reines donc cette énergie de l'ombre c'est une invitation en fait voilà et puis la dernière c'est l'énergie dormante c'est l'énergie qui est au repos qui semble avoir été un petit peu perdue alors ça ne m'étonne pas que ce soit la reine de bâton parce que je suis je suis très fatiguée notamment suite à ma chiguelose ma petite copine la chiguelle qui n'a pas voulu me lâcher pendant 15 jours donc voilà j'ai du mal à me mettre ça me demande beaucoup beaucoup d'énergie de me mettre en action de faire des choses d'être dans aussi l'envie de le désir de c'est quelque chose qui est endormi pour l'instant donc pour moi sur cette position de carte je prends juste l'information et voilà j'espère qu'avec le printemps qui est une énergie de feu je vais avoir ce renouveau de la reine de bâton mais pour l'instant elle est dans son petit lit et elle se repose voilà donc donc voilà c'est c'est le c'est comme ça celle-ci je trouve que c'est mieux de la mettre de côté et de se dire voilà ok je constate celle-ci elle est endormante elle n'est pas active pour l'instant dans ma vie et je le ressens tout à fait aujourd'hui donc voilà alors ce que vous pouvez faire aussi bien sûr c'est d'aller lire dans votre guide les informations sur chaque reine ça vous donnera aussi peut-être plus de clés pour interpréter voir les choses qui vous parlent qui ne vous parlent pas et puis c'est intéressant de noter aussi ce tirage peut-être même de faire une photo pour pouvoir le faire le mois prochain ou même l'année prochaine et voir un petit peu où vous en êtes avec ces énergies ces énergies de reine on peut le faire aussi avec les cartes de roi si on est un homme ou si on a envie de regarder au niveau plus yang au niveau des énergies de roi qu'on contient aussi en nous on a en nous toutes les cartes de cour donc ça veut dire qu'un homme peut faire ce tirage avec les reines il peut faire ce tirage avec les rois aussi et une femme que moi je peux faire aussi soit avec les reines soit avec les rois voilà donc je vous embrasse tous j'espère que ce tirage vous aura intéressé en tout cas moi je le trouve vachement chouette vous pouvez partager sous la vidéo le jeu que vous avez utilisé vos résultats si vous avez envie vos résultats de reine dans chaque position ce que vous en avez déduit si ça vous a parlé pas trop parlé si vous avez eu vous avez comment dire eu des révélations notamment sur celle de l'ombre elle est hyper intéressante je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt C'est parti.